Inès Van Damme semble être une personne très superstitieuse. Pourtant, cette année 2023 semblait avoir parfaitement commencé pour la danseuse, révélée lors de la dernière saison du concours de TF1, Danse avec les Stars. En effet, après une longue bataille juridique, cette dernière s'était réjouie d'avoir réussi à changer son nom de famille. Si est-il heure de récupérer ma nouvelle carte d'identité avec mon nouveau nom de famille, qui est Van Damme. Je peux pleurer de joie, maintenant, tout de suite. Aux yeux de l'état civil et sur mes anciennes cartes d'identité, Van Damme n'était pas le seul nom qui était inscrit. Il y avait un autre nom de famille, qui était celui de mon géniteur, avait-elle déclaré. Une fois l'euphorie retombée, Inès Van Damme a pu faire un gros point sur sa vie personnelle. Et cette dernière en a tiré une conclusion. Des plus étranges. Dans un long message publié sur son compte Instagram ce lundi 13 mars, la danseuse a fait part de sa réflexion à ses abonnés. Les amis, j'ai une vraie question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, voire la certitude, qu'on vous avait jeté l'œil ? Si oui, qu'est-ce que vous avez fait ? Je pense qu'on m'a jeté l'œil il y a presque deux mois. Je me doute que certains trouveront cette story ridicule, mais nous ne sommes pas toutes et tous sensibles aux mêmes choses, a-t-elle indiqué, soucieuse. Inès Van Damme, je vais prendre rendez-vous avec une énergéticienne quelque temps après avoir questionné ses abonnés et écouté avec attention leurs réponses. Inès Van Damme a pris le temps de la réflexion. Afin de prendre une décision qui, selon elle, pourrait l'aider pour la suite de sa vie. Merci à vous pour vos nombreux messages dits et vos conseils. Je vais prendre rendez-vous avec une énergéticienne et je vais continuer à purifier mon appartement, a-t-elle indiqué, sans donner plus de précision. La danseuse devrait donner des nouvelles rapidement sur ses réseaux sociaux pour tenir au courant ses abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada